Dans cette vidéo, on va essayer de renforcer ce que c'est la définition d'un dioptre. On va prendre une situation où il y a un dioptre. On va partir d'un rayon lumineux qui se propage dans un milieu, numéro 1 par exemple, avec un indice de réfraction N1. Ce rayon va aller dans un autre milieu, numéro 2, avec un indice de réfraction différent, N2. Il y a forcément, quelque part entre les deux, un moment où le rayon va passer du milieu 1 au milieu 2. Une frontière, si vous voulez, qui sépare ces deux milieux. Cette frontière qui sépare les deux milieux, c'est le dioptre en optique. C'est exactement ça. Cette frontière peut avoir n'importe quelle forme, ça peut être même assez biscornue et compliquée. Mais nous, pour pouvoir l'étudier, faire des calculs avec ou des constructions, on va prendre des formes de frontières, des dioptres, qui n'ont pas des formes trop compliquées. On va étudier le dioptre plan et le dioptre sphérique. Et j'aimerais qu'on revienne sur ces deux dioptres, le dioptre plan et le dioptre sphérique, parce que souvent on le dessine sur nos feuilles, parce que c'est pratique pour réfléchir. Mais ce faisant, on perd de l'information sur ce qui est vraiment un dioptre plan et ce qui est vraiment un dioptre sphérique. Par exemple, pour un dioptre plan, souvent on fait ce genre de dessin. Un dessin où il y a un rayon qui se propage et qui rentre dans un autre milieu, l'autre milieu étant en bleu clair. On dit que ça c'est le dessin d'un dioptre plan, parce qu'on voit que la frontière est toute droite. Mais dans ce cas-là, ça devrait s'appeler un dioptre droit, un dioptre ligne. Pourquoi ça s'appelle un dioptre plan ? Parce que ce qu'on essaye de dessiner sur notre feuille, c'est quelque chose de beaucoup plus 3D. Voilà ce qu'on essaye de dessiner. On essaye de dessiner sur une feuille un rayon qui rentre par une face, plane, par un plan. Donc là oui, on comprend que c'est un dioptre plan. Je vais vous le dessiner, le dioptre plan, pour qu'on soit bien d'accord. Alors, le dioptre plan, le voici, c'est cette face plane là. D'accord ? On peut vous le dessiner des deux côtés. Voilà le dioptre plan. C'est cette face toute plane. Seulement, quand on essaye de le dessiner rapidement sur une feuille, on dessine ça. Donc finalement, on rate beaucoup d'informations sur le fait que c'est un plan. D'accord ? On le voit de côté. Mais rappelez-vous donc, voilà un dioptre plan. On peut regarder ça aussi pour le dioptre sphérique. Généralement, on dessine quelque chose comme ça d'assez circulaire. On dirait, donc appelons-le le dioptre circulaire. Non, parce qu'en fait, le dioptre sphérique, ça correspond à ça. Un rayon qui rentre dans un nouveau milieu, en bleu, et qui rentre avec une frontière. La frontière est clairement une forme de sphère. Donc c'est bien un dioptre sphérique. Et dans ce cas-là, la frontière, je la dessine, elle est là. C'est cette zone-là en forme de sphère. C'est donc bien un dioptre sphérique qu'on a essayé de dessiner quand on l'a fait comme ça sur notre feuille. Donc faites bien attention. Le dioptre plan, le dioptre sphérique, dans les livres, dans mon cours, voilà comment ça se dessine. Un dioptre plan, un dioptre sphérique. Mais rappelez-vous, pour la compréhension, que ce que c'est vraiment, ces choses-là, le dioptre plan, c'est une face, c'est quelque chose de plan, comme son nom l'indique. Et le dioptre sphérique, c'est une sphère, c'est une boule, par laquelle le rayon essaye de rentrer. Après, pour plus de simplification, on fait des dessins un peu raccourcis, mais attention à leur signification.